salut youtube bandolosers j'espère que vous allez bien moi ça va super alors les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur just cause 3 voilà je continue un peu ma série j'ai un peu avancé dans le jeu là donc là on continue un peu la série donc là j'ai bien pris part au jeu donc du coup c'est parti bon du coup on s'est fait livrer un petit hélicoptère au calme donc on va aller au point indiqué sur la carte pendant c'est un peu temps c'est un peu loin comme ça vous allez voir un peu près comment ça se passe un hélicoptère la malhabilité d'hélicoptère elle est assez simple on est en train de bombarder les gens dans l'arrière ici le central, la cible est toujours en cavale, trouvez-la la zone est en accès limitée, de milleaux, la cible est introuvable, cessez les recherches pratique c'est les gens hein oh what the fuck on s'échappe les gars, on s'échappe oh cible en fuite, rétablissez le contact visuel immédiatement vous avez compris, on envoie des troupes supplémentaires sur votre position ah il peut peut-être là bas en face les gens oh putain, ils sont en train de me violer là alerte à toutes les unités, rétablissez le contact visuel oh putain, ils m'ont suivi boum, allez tenez ça a pété les frères ça a sauvé de se poser là il est sérieux vas-y mais dégage mon gars oh Allez hop, il est à moi mon gars, allez tchou, tchou les frères. A toutes les unités, trouvez le rebelle, vous chassez le sans relâche. Des hélicos arrivent, je répète, des hélicos arrivent. Activation du protocole de recherche, trouvez la cible le plus vite possible. Bon, on va attaquer ça. A toutes les unités, la cible s'est enfuée. Restez sur vos gardes. Nous allons tout faire péter les gens. La zone est en accès limité. Demi-tour, vite ! On envoie des hélicos de soutien en poids de contact. Activation. Bouuuum, mon gars ! Bouuuum, mon gars ! On envoie un soutien, et rien sur votre position. Un réservoir de moi et pas problème de moi. C'est pareil, je vais m'éprouiller ce que tu as demandé puisqu'il m'arrête. Je vais t'éliminer un peu plus tard, mais rien n'a vu, je n'en ai jamais reçu. Je vais t'abandonner un petit désir de moi. Tu n'en ai pas encore beaucoup. T'es sérieux frère ? Oh, qu'est-ce qu'il fait lui ? J'torbe ce mec ! T'es un j'torbe mon gars ! Oh, il y a un j'torbe, il est arrivé où il y a l'hème ! Encore un autre ! Les hélicos arrivent, je répète, les hélicos arrivent. Wouhou, bande de lusariouches, les gars. Elle a un peu moins chaud. Dégage mon gars, t'es un merde là-dedans. Attention, les hélicos de renforts approchent de votre position. Wouhou ! Oh, what the fuck ? Oh, oh, oh ! Où ce bâtard ? Éliminez la cible immédiatement. T'as niqué mon hélico là. Ne laissez pas s'échapper. Les gens, j'étais bien parti là. Ils m'ont trollé. Allez, il a ce bâtard. Allez, le montant de hélicos te dégage. Donc je t'enchaîne. Attention, on envoie des blindés vers la zone de conflit. On envoie une équipe d'intervention tactique sur votre... On envoie un soutien aérien sur votre position. Allez, on a bonhomme. Wouhou ! Les îles centrales, blindés en approche. Oh, oh, oh putain, ils sont en train de me violer. On va déployer des unités d'élite sur votre position. Vous êtes sérieux, les mecs ? Oh putain ! Oh ! Oh, ils sont en train de me violer. Ah, voilà. Ouais. Donc les gens, j'ai fait une petite coupure parce que les chargements sur Just Cause 3, ils sont assez longs. Donc j'ai fait une petite coupure. Donc là, je suis tombé au combat. Donc voilà. Là, je suis dans une des villes que j'ai débloqué. On est juste ici. Voilà. Là, c'est où on était tout à l'heure. Voilà. Où je suis mort comme une bite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai déjà détruit en fait. C'est ce qu'il me reste à détruire en fait. Allez, quand on fait ça, hop. Ou quand on fait ça. J'arrête déjà à détruire ça. Hissez le drapeau. 2 sur 3, puis alors le commissariat. Donc à la rigueur, celui-ci, vous voyez, on peut même limite aller se le faire. Donc celui-ci, il a l'air d'être assez long à faire avec tout ce qu'il y a à détruire. Donc voili voilou, voili voilou. Ça nous dit ce qu'on a déjà détruit parce qu'en fait, par exemple, quand vous arrivez sur la zone. D'ailleurs, j'étais en mission ici et j'ai détruit quelques trucs, tu vois. Donc ça m'a permis de faire ça en plus, on va dire. Voilà. Donc en fait, pour libérer la zone, il faut détruire tout ce qu'il y a autour. Donc je... Là, il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de point de... Je détruis celle-là et je récupère tout ça là, en fait. À moins qu'il y ait quelque chose ici. Il doit sûrement avoir quelque chose ici aussi pour libérer la province, quoi. Ah bon. Du coup, on doit aller ici. On va se faire livrer un peu de hélicoptère. Parce que c'est vrai que c'est toujours utile. On va se prendre un... Ah, on ne peut pas. Ah oui, d'accord. Déblocage dans une demi-heure. Allez hop. C'est parti. Est-ce qu'on se demande des munitions ? Non. On ne se demande pas de munitions. Voilà. On le balance là-bas. Voilà. C'est parti. Je vais essayer de vous faire des vidéos pas trop longues non plus. Parce que ce n'est pas trop chiant à regarder. 15 minutes, c'est quand même pas mal. Hop. Voilà. Petit hélicoptère qu'on m'a livré. Voilà. C'est parti. On monte dedans les gens. Allez. C'est parti. Ils sont vraiment très puissants, les hélicoptères. Il y a vraiment moyen d'aller super vite, quoi. On va aller voir là-bas s'il y a vraiment un truc sur la petite île qui est juste là à débloquer ou pas. On va pouvoir libérer la province, hein. Quand même, le but du jeu, je pense que tout le monde le sait, c'est que... de libérer toutes les provinces. Les provinces, excuse-moi. Et que les rebelles reprennent le contrôle à l'huile, quoi. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du jeu, c'est un détecteur qui a le contrôle, on va dire, de la ville. Donc, voilà. Et donc, nous, on se bat pour ça. Il y a un truc à faire là, parce que ça m'a arrêté de bien... Ouais. Alors là, je vois déjà des réservoirs à détruire. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va se barrer. Du coup, on va retourner en onde où est allé. Voilà. Du coup, on va afficher la carte. Il y a tout ça à détruire pour qu'on... Putain, 13 transformateurs. Ouais, d'accord. Il y a quand même pas mal de trucs à faire pour avoir accès à la ville, quoi. Enfin, pour débloquer une autre... En fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va débloquer ces petites zones, on va les mettre au contrôle rebelle, plus ça va nous débloquer des véhicules, des armes qu'on va pouvoir se faire livrer au fur et à mesure. Et aussi, quand on fera appel aux rebelles pour venir nous aider, et bien là, actuellement, il y en a en moto et en voiture. Et bien, au fur et à mesure qu'on va débloquer ça, on va débloquer des provinces. Et bien, au bout d'un moment, ils vont venir avec des camions blindés, etc. Des tanks, tout ce genre de communes, quoi. Donc, il n'y a pas que les missions principales, quoi. Les missions principales, quand vous allez faire ça, ça va vous... Vous allez avancer, bien sûr, mais peut-être avec un peu plus de difficultés que si, évidemment, vous ne débloquez pas des provinces une ou deux avant chaque mission, quoi. Enfin, bon, voilà. C'était pour ceux qui se demandaient à quoi ça sert réellement, voilà. C'est comme avant, j'étais à San Andreas sur les contrôles, les territoires, quoi. Donc là, on arrive, c'est vachement long l'hélicoptère, en fait. Parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres. On y arrive, on y arrive doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Voilà, on découvre une nouvelle Provence. Une ville à la fois. On voit si je suis un bon pilote, les gens. ... Oh ! Pas vu de courant. Yeah, les gens ! Beau gosse ou pas ? Putain ! Voilà, on a réalisé encore une base. Vous voyez, là, on vient d'aller bloquer. Et un traitement fusil à pompe, pas mal. Après, il y a plein de petites choses, comme vous voyez, des petits machins que j'ai pas découvert encore. Donc, voilà. Donc, on va se retrouver juste après. Je vais arrêter la vidéo, hein. Ça a été une vidéo un peu fun. Comme vous voyez, en haut, il y a des caisses d'armes. Je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont. Évidemment, les caisses d'armes. Je crois qu'elles sont en haut. Il y a un escalier, là. Donc, là, vous avez plein de petites bases comme ça. Vous avez découvert à faire mesure. Voilà. Moi, ça doit être la troisième ou quatrième. Voilà. Vous avez un petit coffret d'armes. On a l'impression qu'on en a de moins en moins à chaque approvisionnement. Mais bon, je vous le conseille pas. Le petit péteux, là, il est vraiment à chier. Enfin bon, voilà. Je tiens quand même à préciser que la maniabilité de l'hélicoptère est vraiment magnifique. Elle est différente que celle de GTA ou d'autres jeux que vous pouvez connaître. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à me manœuvrer, à rentrer avec l'hélicoptère et me poser au KLM sans souci. Alors, je pense que ça, dans GTA, on aurait peut-être un peu plus de soucis, quoi. Voilà. C'était Band of Losers. Merci du visionnage. Bonne soirée, après-midi ou nuit, les gens. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, bye, bye.